Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo de Planet Zoo dans laquelle on va découvrir le nouveau pack qui sort ce 15 octobre. On est donc sur le pack Zookeeper Animal Pack, un pack d'animaux contenant 7 espèces ainsi qu'un peu moins d'une centaine d'éléments de décors sur un thème plutôt festif, donc pour fêter les 5 ans de Planet Zoo. Ce que je vous propose, c'est de faire un petit point sur ces 7 nouvelles espèces d'animaux et de faire un petit point sur tous les éléments de décors. Allez, c'est parti, je vous emmène ! Nous voici donc sur la map du nouveau scénario de ce pack qui est donc le Zoo de Frontières. On est donc sur une map avec quelques enclos à remplir par les nouvelles espèces d'animaux et on a un thème assez festif. Donc ce sont les nouveaux objets qui viennent avec ce pack, mais dans un premier temps, on va faire un petit peu le point sur les 7 nouvelles espèces d'animaux. Le chat de palace ou de paillasse, c'est une préoccupation mineure et population dans la nature, 58 000. Pour l'habitat naturel, on le retrouvera donc sur les continents asiatiques et dans les régions comme l'Arménie, l'Azerbaïdjan, le Pakistan, la Russie, etc. Plutôt dans des biomes taïga, toundra et climat tempéré. Pour ce qui est de son habitat minimum requis, pour un adulte, ce sera 200 m². Pour deux, 245. Pour trois, 290, etc. Il n'y aura pas forcément besoin de structure d'escalade, ni d'eau, ni de profondeur pour nager. La température de l'enclos ou de votre zoo devra être comprise entre moins 44 et 36 degrés. Pour ce qui est de la clôture, il faudra de l'anti-escalade niveau 2 supérieur à 3 m. Pour ce qui est de la taille des groupes dans les enclos, on pourra mettre jusqu'à un mâle et une femelle maximum. Au-delà, il faudra extraire les animaux, les mettre soit dans un autre enclos, soit les relâcher dans la nature, soit les vendre, etc. Pas de domination, un système de reproduction basé sur la promiscuité sexuelle. Une fois que les descendants deviennent adultes, ils deviennent donc des intrus, il faudra donc les extraire. Au niveau de la relation avec les humains, ils sont plutôt timides. Pour ce qui est de la maturité sexuelle, on est à un an, la stérilité intervient à 8 ans. Nombre de petits par portée, entre 2 et 5, ça va dépendre. La période de gestation et d'incubation est équivalente à 2 mois. La période entre 2 portées, 9 mois. Et reproduction en captivité, plutôt facile. Pas d'optimisation inter-espèce pour le chat de paillasse. Le marcor, c'est une espèce quasi menacée. Population dans la nature, 5754. Au niveau de son habitat, on le retrouve sur le continent asiatique. Également dans les régions de l'Ouzbékistan, Turkménistan, Tadjikistan, Afghanistan, Pakistan et en Inde. Principalement dans des biomes taïga et houndra. Pour ce qui est de la taille de son enclos, il devra être de minimum 390 m². Pour un adulte, 450 pour 2, 510 poids, etc. Pas de structure d'escalade requise, ni d'eau, ni de profondeur pour qu'il puisse nager. La température devrait être comprise entre moins 20 et 28 degrés. Pour ce qui est de la clôture, elle devra être de niveau 3 supérieur à 1,25 m. La taille du groupe sera composée de 1 mâle et 11 femelles maximum. Au niveau de la domination, les mâles se battent pour les femelles. Chez ces dernières, la hiérarchie est établie en fonction de l'âge. Le système de reproduction est balisé sur la polygynie. Les marcor sont matrilinéaires, c'est-à-dire que les mâles adultes liés à l'alpha deviennent des intrus. Il faudra donc les extraire à l'âge adulte. Ils sont plutôt confiants avec les humains. En revanche, ils font fuir les visiteurs, donc ne les faites pas rentrer dans les enclos via les barrières qui servent à ça. Au niveau de la maturité sexuelle, elle intervient à 3 ans. La stérilité, quant à elle, intervient à 12 ans. Nombre de petits par portée entre 1 et 2. La période de gestation d'incubation est équivalente à 5 mois. Période entre 2 portées 7 mois. Et reproduction en captivité, c'est facile. Le marcor aura un avantage à partager son enclos avec le taquin et va donc tirer un bonus inter-espèce. Ensuite, prochaine espèce, on a l'ours à lunettes. C'est une espèce vulnérable, population dans la nature entre 2500 et 10 000. On le retrouve sur le continent sud-américain, dans les régions de la Colombie, Équateur, Pérou et Bolivie. Dans un biome plutôt tropical, tundra ou prairie. Son enclos devra être de minimum 850 m² pour un adulte, 930 pour 2, 1010 pour 3, etc., etc. Plus vous allez augmenter, plus le nombre de m² requis va augmenter. Il leur faudra également de la structure d'escalade, donc 64 m² minimum pour un adulte. Pas forcément d'eau requise, ni de profondeur pour qu'il puisse nager. La température devrait être entre moins 13 et 42 degrés. Et la clôture devrait être anti-escalade de niveau 4, supérieur à 3 m. Le groupe sera essentiellement composé de un mâle et une femelle maximum. Il n'y aura pas de domination. Le système de reproduction sera basé sur la promiscuité sexuelle. L'ours à lunettes est solitaire, donc tous les descendants adultes deviennent des intrus. Donc une fois les bébés devenus adultes, il faudra les extraire de l'enclos, les vendre, les relâcher dans la nature, peu importe, mais il faudra laisser uniquement le mâle adulte et la femelle adulte tout seul. Au niveau de la relation avec les humains, c'est plutôt neutre. En revanche, ne pas les faire rentrer dans les enclos, puisque ceux-ci font fuir les visiteurs. Pour ce qui est de la maturité sexuelle, elle intervient à 6 ans. La stérilité, quant à elle, intervient à 25 ans. Nombre de petits par portée, entre 1 et 2. Période de gestation et d'incubation, 7 mois. Et période entre deux portées, 17 mois. Pour ce qui est de la reproduction en captivité, elle est moyenne. Il n'y a pas d'optimisation inter-espèce pour l'ours à lunettes. Le babouin amadrias a une préoccupation mineure. En revanche, la population dans la nature reste inconnue. Pour ce qui est de son origine, on le retrouve essentiellement sur le continent africain, dans les régions de l'Éthiopie, Djibouti, Somalie et le Yémen. Principalement dans le biome désert et prairie. Pour ce qui est de son habitat minimum requis, il demandera 500 m² minimum pour un adulte. 510 pour 2, 520 pour 3, etc, etc. De la structure d'escalade équivalente à 20 m² minimum pour un adulte, on a forcément besoin de profondeur d'eau pour nager. La température de l'enclos devrait être comprise entre 3 et 43 degrés, donc pas de température négative. La clôture devrait être anti-escalade de niveau 4 supérieur à 3 m. Au niveau de la taille du groupe, on pourra le composer de 30 mâles et 99 femelles, ce qui est plutôt conséquent. On prévoyait des enclos assez grands si vous prévoyez de mettre autant d'animaux dans votre enclos. Au niveau de la domination, le mâle possède un harem dans un clan de mâles d'une même famille. Il leur arrive de se battre pour dominer. Le système de reproduction est basé sur la polygynie. Il n'est pas trilinéaire, c'est-à-dire que les femelles adultes liées à l'alpha deviennent des intruses. Au niveau de la relation avec les humains, il est confiant. En revanche, pas d'interaction possible avec les visiteurs. Au niveau de la maturité sexuelle, elle intervient à 6 ans. La stérilité, quant à elle, intervient à 21 ans. Nombre de petits par portée, un seul. Période de gestation et d'incubation, 6 mois. Et période entre deux portées, 18 mois. Quant à la reproduction en captivité, elle est très facile. Donc cette espèce va tirer un avantage à partager son enclos avec l'éléphant de sa vanne d'Afrique. Il aura donc un bonus inter-espèce. Ensuite, autre espèce, nous avons ici le propitec de coquerelle. C'est une espèce en danger critique d'extinction. Population dans la nature, moins de 47 000. On le retrouve sur le continent africain, dans la région essentiellement de Madagascar. Pour ce qui est du biome, c'est du biome tropical puisqu'on est sur l'île de Madagascar. Au niveau du terrain requis minimum, il faudra 215 m² pour un adulte. 235 pour 2, 255 pour 3, etc, etc, etc. 25 m² minimum de structure d'escalade pour un adulte. Pas d'eau requise puisque de toute façon, il ne nage pas et pas de profondeur non plus. La température devrait être requise entre 15 et 42 degrés, donc pas de température négative non plus. La clôture devrait être anti-escalade niveau 2, supérieur à 3 mètres. On va pouvoir mettre des groupes allant jusqu'à 5 mâles et 5 femelles dans l'enclos. Au niveau de la domination, on est sur du matriarcat. Système de reproduction, la polyandrie. Règle de l'âge adulte, on est sur du matrilinéaire, donc les mâles adultes liés à l'alpha deviennent des intrus. Il faudra donc les extraire des enclos. Relation avec les humains neutres et les visiteurs peuvent rentrer dans l'habitat puisqu'ils vont pouvoir avoir des interactions avec. Pour ce qui est de la maturité sexuelle, elle intervient à 3 ans. La stérilité quant à elle à 15 ans. Nombre de petits par portée, un seul. Période de gestation et d'incubation, 5 mois. Période entre deux portées, 6 mois. Et la reproduction en captivité est plutôt difficile, donc les naissances seront moins importantes que pour d'autres espèces. Pour ce qui est de l'optimisation inter-espèce, il va pouvoir avoir un bonus inter-espèce si son enclos est partagé avec le lémur cata, le varie noir et blanc et le varie roux. La tortue sillonée, c'est une espèce en danger. En revanche, la population dans la nature reste inconnue. On les retrouve sur le continent africain, dans les régions de la Mauritanie, Sénégal, Mali, etc. Pour ce qui est du biome, on est donc sur un biome prairie. Au niveau de l'habitat minimum requis, il lui faudra 215 m² pour un adulte minimum. Pas de structure d'escalade requise, ni d'eau, ni de profondeur pour nager. La température devrait être requise entre 13 et 38 degrés, et la clôture de niveau 1 supérieur à 1 mètre, donc rien d'extraordinaire. En ce qui est de la taille du groupe, on pourra introduire jusqu'à 3 mâles et 7 femelles dans l'enclos. Pas de domination particulière, un système de reproduction basé sur la promiscuité sexuelle. Ils sont basés sur un système grégaire, donc tous les descendants adultes sont tolérés dans le groupe, donc pas besoin de les extraire. Relations avec les humains neutres, et les visiteurs peuvent rentrer dans l'habitat. La maturité sexuelle intervient à 10 ans, en revanche, jamais de stérilité. Nombre de petits par portée entre 2 et 6, période de gestation et d'incubation 4 mois, période entre 2 portées 8 mois, et la reproduction en captivité est très facile. Pour ce qui est de son optimisation inter-espèce, la tortue sionnée va avoir un bonus supplémentaire si elle partage son enclos avec la gazelle d'ama. Passons ensuite à la toute dernière espèce, le digdig de Kirk. Réoccupation mineure et population dans la nature inconnue. On le retrouve sur le continent africain également, dans les régions de l'Ouganda, Kenya, Tanzanie, Angola et Nabibi, dans un biome prairie. Au niveau de son habitat minimum requis, il lui faudra 200 m² minimum pour un adulte, 250 pour 2, etc, etc, une fois de plus. Pas de structure d'escalade requise, ni d'eau, ni de profondeur pour nager. La température devra être requise entre 13 et 38 degrés, et la clôture devra être de niveau 2, supérieur à 1m25. Dans l'enclos, on pourra mettre un groupe allant jusqu'à un mâle et une femelle uniquement. Au-delà, il faudra extraire les animaux de l'enclos. Pas de domination particulière, un système de reproduction basé sur la monogamie. Règle de l'âge adulte, ils sont solitaires, donc tous les descendants adultes deviennent des intrus. Ils sont plutôt timides avec les humains, en revanche, vous pouvez faire rentrer les visiteurs dans l'enclos. La maturité sexuelle intervient à 7 mois, la stérilité à 12 ans, le nombre de petits parts portés est équivalent à 1, la période de gestation et d'incubation est égale à 6 mois, ainsi que la période entre 2 portées. La reproduction en captivité est très facile, et le dig dig n'a pas de bonus à partager son enclos avec une autre espèce. J'en profite également pour vous présenter le léopard d'Afrique, qui vient donc gratuitement avec la mise à jour 1.18. C'est un animal qu'on aura gratuitement pour tous les joueurs PC. Alors, c'est une espèce vulnérable, population dans la nature inconnue. Au niveau de son habitat naturel, on le retrouve sur le continent africain, région, population fréquentée dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, dans des biomes essentiellement tropicaux et prairies. Pour ce qui est de la taille de l'enclos minimum, il faudra 705 m² pour un adulte, 815 pour 2, etc. 45 m² minimum de structure d'escalade pour un adulte, pas forcément de plan d'eau requis, ni de profondeur pour nager. Et la température de l'enclos devrait être requise entre 13 et 42 degrés. Il faudra une clôture anti-escalade de niveau 3, supérieur à 3 mètres. Pour ce qui est de la taille, on pourra intégrer des groupes allant jusqu'à un mâle et une femelle maximum. Pas de domination particulière. Un système de reproduction basé sur la promiscuité sexuelle. Ils sont solitaires, donc tous les descendants adultes deviennent des intrus, il faut donc les extraire de l'enclos. La relation avec les humains est plutôt neutre, en revanche, ne pas faire rentrer les visiteurs dans l'enclos, évidemment. La maturité sexuelle intervient à 2 ans et demi, quant à la stérilité, elle intervient à 15 ans. Le nombre de petits par portée, entre 2 et 3. La période de gestation et d'incubation est équivalente à 3 mois. La période entre deux portées, 32 mois. Et la reproduction en captivité est plutôt moyenne. Le léopard d'Afrique n'aura aucun avantage ni bonus à partager son enclos avec une autre espèce. En plus, avec cette mise à jour 1.18, on aura gratuitement un nouvel enrichissement pour les enclos. Donc c'est une optimisation alimentaire et c'est un gâteau de gelée avec des fruits. On a fait le tour de toutes les espèces d'animaux. On va passer maintenant à la découverte des petits éléments de décor qui viennent avec ce pack. Donc nous voilà sur le menu construction du jeu. Et j'ai filtré avec le nouveau pack pour vous présenter tous les objets. Donc on en a un peu plus de 90. Ici on a tous les éléments de décor et on a aussi quelques objets dans l'onglet service. Alors ici on a une petite boule, j'appelle ça arbre de mai. On a aussi un chapeau en métal. On a toute une gamme de rubans qui est très festif, de plusieurs tailles différentes. Ils sont bien sûr recolorables, vous allez pouvoir choisir la couleur de chacun. On a ici des poteaux un peu arc-en-ciel où vous allez pouvoir également choisir les 4 couleurs. On va avoir toute une gamme d'éléments pour créer des chapiteaux. Donc vraiment de quoi faire. C'est plutôt sympa. Je pense que c'est les objets qui vont resservir pour autre chose que des chapiteaux. Donc c'est plutôt intéressant. Ensuite on a les cordages pour aller avec le chapiteau. Vous allez pouvoir placer sur des pylônes. On a ici des petites cordes. Les cordes pour maintenir les chapiteaux avec les bouts de bois enfoncés dans le sol. Encore des cordes. Ce qui est bien avec ces cordes c'est qu'elles sont vachement plus fines que celles qu'on a habituellement dans le jeu. Donc voilà. Bien de cordes différentes. On va pouvoir évidemment recolorer. Ça c'est plutôt sympa. Une gamme encore une fois de plus d'accessoires pour chapiteaux. On a même des rideaux. Ce qui est plutôt intéressant. Ensuite on a les supports pour chapiteaux en bois. Donc toute une panoplie d'objets. Que vous allez pouvoir évidemment une fois de plus recolorer. Donc voilà. Vous avez plusieurs tailles. On a aussi des clôtures satinées. Des câbles en métal. Donc ça ressemble un peu aux cordes. Mais là c'est plutôt sur une texture métallisée. On les a en 3 tailles différentes. On a des guirlandes de fagnon. Donc ça c'est plutôt sympa je trouve. Donc on a des courbées et des droites. On a aussi le centre d'une fleur qui est une lampe. Donc le centre de la fleur sera lumineux. C'est plutôt sympa. Même si vous ne l'utilisez pas forcément au centre de fleurs. Ça peut faire une lampe sympa. Vous allez pouvoir recolorer également. On a les pétales qui vont avec la fleur. Voilà. Plein de fleurs différentes. Recolorables. La plupart des objets sont recolorables. Donc ce qui est plutôt pas mal. Des décors un peu muraux. On a ici de quoi faire un parapluie lumineux avec les deux objets. Donc vous avez la lumière qui est à l'intérieur du parapluie. Que vous allez pouvoir suspendre en fait dans les airs. Comme certaines villes le font. Et c'est plutôt sympa. On a ici des lampes lumineuses à placer sur les murs. Des veilleuses ou des lampions. Très sympa. Ça ça peut être des objets qu'on peut rajouter dans les shops par exemple. Donc vraiment trop mignon. On a aussi un oeuf lanterne. On a des petites lanternes comme ça. Qui changent de couleur quand vous recolorez le papier évidemment. Dans deux tailles différentes. Voilà après on a plein de décors muraux comme ça. On a les décors muraux qui reprennent les espèces de ce pack. On a des arches en métal comme ceci. Dans trois tailles différentes. Avec quelques objets supplémentaires. Pour compléter tout ça. On a les poteaux droits. En trois tailles différentes également. Recolorables. Et ensuite on a la statue de récompense. Qui est ici la tortue sillonnée. Donc voilà pour tous les éléments de construction. Donc ce n'est pas vraiment des éléments de construction. C'est plus des éléments de décors. Vous allez pouvoir faire des chapiteaux. Ensuite dans le service on a un nouveau banc. Une nouvelle poubelle. Et une table de pique-nique. Plutôt sympa. Moi pour ma part j'aime beaucoup cette table. Et vous allez pouvoir recolorer la nappe avec les motifs dessus. C'est plutôt cool. Et vous allez pouvoir choisir la couleur du bois. Ça j'adore. Ça fait un petit peu guingade. J'adore. Donc voilà pour les éléments de décors. Et donc du coup ça donne ça quand vous assemblez tous ces éléments. C'est vraiment, on est vraiment sur un thème festif. Et ça j'adore. Les chapiteaux avec toutes les tables comme ça disposées un peu aléatoirement. Voilà c'est vraiment top. Les chapiteaux ici. C'est vraiment, vraiment sympathique. Voilà donc pour tous ces éléments de décors. On a fait le tour du pack. Donc ça reste un animal pack. Donc pas énormément de nouveautés. Si ce n'est les animaux et un petit peu d'objets de décors. La mise à jour gratuite. On a donc le léopard d'Afrique. Et petit enrichissement supplémentaire pour les onclos. Et on aura aussi un nouveau défi communautaire. Voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires. N'hésitez pas aussi à partager et à liker si le contenu vous plaît. A vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Et quant à moi je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Allez salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501